Devant l'augmentation des arnaques du net, il nous a semblé bon de leur consacrer notre rubrique consos. Marc Fournier fait le point pour nous. Les arnaqueurs sont aussi rodés aux nouvelles technologies. Les escroqueries sur Internet ont plusieurs formes, mais la plus répandue est le phishing ou pêche aux victimes. Parmi les 20% de Français victimes d'une fraude à la carte bancaire ces 5 dernières années, certains ont été victimes du phishing. En quoi est-ce que cela consiste ? Eh bien, des escrocs envoient des messages, des spams à un maximum d'internautes pour parvenir à usurper leurs identifiants et ainsi accéder à leurs comptes bancaires. Les escrocs rivalisent d'ingéniosité pour inventer de nouveaux pièges. Cela peut être un email envoyé par les cybercriminels, se faisant passer par exemple pour les impôts ou la caisse d'allocations familiales. Ils utilisent aussi un site web, soit original, soit imitant un site de banque ou de marque. Enfin, les liens partagés entre les utilisateurs, souvent alarmistes, proposent à l'internaute de mettre à jour son antivirus ou de changer son code bancaire. Parmi les 202 774 escroqueries et abus de confiance signalés en 2010, la vente en ligne d'objets entre particuliers est en bonne place. Trop d'internautes ne se montent pas suffisamment prudents lorsqu'ils font des achats sur Internet. Ils ne se méfient pas assez des annonces miraculeuses, proposant un prix anormalement bas, notamment pour les véhicules. Sur les sites d'enchaire en ligne, il est recommandé d'utiliser les services d'intermédiaire de confiance proposés par les sites eux-mêmes. Dans ce cas, celui-ci conserve le paiement de l'acheteur et ne le verse au vendeur que lorsqu'il a envoyé l'objet. De façon générale, il est préférable de rencontrer le vendeur quand le montant de la vente est important. Voilà, je pense que ces quelques conseils seront très utiles à nos auditeurs.